Générique Bienvenue, nous allons passer ensemble une heure à la campagne. Alors nous n'allons pas parler de production viticole ni quoi que ce soit, nous allons parler de notre type de production, la production culturelle, parce qu'il se passe beaucoup de choses à la campagne. Pour preuve, le magazine Champs Libres, dont nous allons dans un instant diffuser le premier épisode de la saison 3. J'aime bien, ça fait un petit peu feuilleton, et je trouve ça plutôt sympathique, parce que c'est vrai aussi, ce qui se passe était au départ un sacré pari, parler de l'activité culturelle en milieu rural. Au début, on peut se dire, mais ça ne va pas, Sonia Moumen est tombée sur la tête. Mais non, pas du tout, il se passe plein de choses, la preuve dans un instant. Et pour en parler, justement, sur ce plateau, Sonia Moumen, que vous retrouvez notamment dans Champs Libres. Il est avec vous, à vos côtés, Nicolas Espitali. Alors vous, vous êtes rédacteur en chef du MAG de Sud-Ouest. Pourquoi ? Parce que les deux, vous travaillez ensemble, parce qu'il y a Champs Libres d'un côté, et les gens qui s'aiment de l'autre. On va en parler dans un instant. Et puis vous pourrez en savoir davantage sur le théâtre du Roi de Chœur, installé dans une petite commune de Dordogne qui s'appelle Mourins. 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 Bon, on va y arriver, parce que depuis tout à l'heure, Mourins. Et c'est vous, Clouette Broca, qui êtes la fondatrice de cette compagnie. Alors avant de parler de Champs Libres, quelle idée d'aller vous installer dans une petite commune, Mourins, donc, en Dordogne ? J'ai envie de dire, et pourquoi pas, puisque sinon, il faut rester dans les grandes villes, et il y a beaucoup de monde, alors que là, au contraire, il y a une petite commune avec plein de spectateurs. Donc au contraire, c'est le meilleur endroit pour s'installer et sans concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, Sonia, peut-être que les activités culturelles en milieu rural ont davantage de visibilité, parce que moins nombreuses qu'en ville, forcément. C'est un atout, en fait. Alors, elles ont de la visibilité beaucoup sur leur territoire. Oui, ce qui est compliqué, c'est ça, le reste. Vu, depuis les grandes villes, peut-être un peu moins, quoique ça dépend aussi des événements. Certains festivals en milieu rural ont une grosse, grosse notoriété. Mais surtout, il y a des conditions de travail qui sont souvent considérées comme idéales par les artistes, parce que de l'espace, parce qu'il y a un rapport et une connexion à la nature, parce que du temps, et vraiment une qualité aussi de relation avec les populations locales. Alors, Nicolas Espitalier, vous, Champs Libres, ça vous parle, puisque vous avez lancé depuis pas mal de saisons aussi maintenant l'opération Jean Quissem. C'est un peu la même idée. C'est les initiatives en milieu rural, hein ? Oui. En fait, nous, on a lancé « Les gens qui s'aiment » en octobre 2017. Et c'est notre première saison. Votre première saison, puisque c'est pas la même temporalité, a démarré en janvier 2018, de Champs Libres. Très vite, on s'est rencontrés, on est tombés d'accord sur le fait qu'on avait pas mal de choses en commun. Donc nous, dans le mag hebdomadaire de Sud-Ouest, chaque samedi, en kiosque, vendu avec le journal, on travaille sur les initiatives positives et inspirantes en milieu rural. Maintenant, on s'est élargi au bout de 3 saisons aux initiatives aussi en milieu urbain. Et nous, c'est à peu près tous les domaines, c'est-à-dire que l'emploi, le travail, la solidarité, etc., pas uniquement la culture, c'est ce qui nous différencie, avec une zone également géographique différente. Mais on a quand même un point de rencontre, qui est tout ce qui est d'initiatives culturelles en milieu rural, dans la zone de diffusion de Sud-Ouest. Ça, c'est notre lot commun. Donc on a fait pas mal de trucs ensemble, déjà. Pour avoir une petite idée, justement, de ce qui se passe régulièrement dans Champs Libres, regardez un petit peu le sommaire de l'épisode 1 de la saison 3. Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. De Contis, on connaît les dunes, les plages, mais moins le festival de courts-métrages, du cinéma grand écran avec l'océan pour horizon. La photographe Christelle Westphal a imaginé une étonnante coiffe végétale pour une série de portraits où il est question de porter la terre. Rendez-vous au bout du monde à Jarnage, depuis l'atelier du percussionniste L'Equanine. Depuis son petit village de Dordogne, la chanteuse, musicienne et photographe Dawas Alfati se fait exploratrice des sonorités du monde. Le beau roman « Ici ça va » de Thomas Vinault est à savourer dans notre rubrique « Lus ». Dans le village de Morins en Dordogne, avec la nature pour seul décor, la compagnie du Théâtre du Roi de Chœur a fondé un festival aussi poétique que stimulant. Oui donc c'est confirmé, c'est bien Morins que vous êtes installé, c'est marqué dessus et tout. Comment ça se passe pour vous là justement ? Est-ce que c'est compliqué de faire venir du public ? Est-ce que c'est compliqué de vivre tout simplement ? C'est compliqué de faire venir du monde, non pas du tout, en fait les choses sont faites assez simplement. En plus nous on n'est pas natifs de la région, donc c'est vraiment le bouche à oreille qui a été un réseau extraordinaire. Évidemment les conditions sont difficiles parce que maintenant les artistes doivent en vivre, ils ne peuvent pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Même à la campagne ? Parce qu'en plus de ça l'idée c'est de ne pas rester en vase clos et de faire venir des artistes évidemment professionnels et du coup qui travaillent ailleurs avec d'autres artistes et viennent en fait nourrir, enrichir et apporter tout cet enrichissement-là à la campagne. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir les soutenir en les faisant venir, donc pour ça il faut évidemment des financements. – Alors justement c'est compliqué, oui, est-ce que le fait d'être peut-être une compagnie rurale vous ouvre l'avantage de porte à des subventions ou est-ce que votre démarche d'aménagement du territoire par la culture vous permet d'avoir peut-être un peu plus de subventions ? – Non, ça ne nous apporte pas particulièrement plus, enfin on n'a pas un statut au contraire qui est particulier. Pourtant on est dans un schéma, enfin dans un modèle complètement archaïque, on n'a absolument rien inventé en faisant du théâtre de très tôt dans la nature, enfin on n'est vraiment pas les premiers à le faire. – Molière, hein déjà. – Mais c'est vrai qu'il y a un regard à apporter davantage évidemment aux créations émergentes et ce qui se passe dans les grandes villes. Donc c'est plus une question de politique à ce moment-là, et c'est difficile évidemment de s'insérer là-dedans. – La question politique, on en reparlera justement tout de suite après l'épisode 1 de la saison 3. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas natif de Mourins. – Non. – Un, pourquoi Mourins ? Et deux, comment vous avez été accueilli dans un village de Dordogne quand on dit bonjour, on va monter une troupe de théâtre ? Vous avez dû peut-être passer pour un peu des farfelus, des originaux, des marginaux ? – Au début, oui, il y a eu un peu de méfiance, plutôt des bourgeois qui viennent avec leurs gros sabots. – Ah oui, d'accord, c'est le contraire, d'accord. – Voilà. – Puis moi, j'ai eu un diminutif, donc voilà, de m'appeler Chloé de Broca, évidemment, tout de suite, on imagine que, évidemment, c'est la grande ville qui débarque. Donc cette question nous a souvent été posée, mais c'est la famille, en fait. Ma belle-sœur a un jardin en pente. – Ça commence comme ça. – Voilà. Et tout simplement, on a créé un théâtre de verdure. Mais c'est vrai qu'une fois la première appréhension passée, et c'est-à-dire qui dure 10 secondes en Dordogne, on a été très, 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 très bien accueillis. Maintenant, enfin, je veux dire, les familles, les maisons nous ont été ouvertes. – Donc vous l'avez compris, si vous avez un jardin en pente, n'hésitez pas à monter une campagne de théâtre, et ce sera le fun. Sonia, justement, par rapport à ça, par rapport à la façon dont la culture s'intègre dans des petits villages, comme à Maurins, c'est une problématique, donc, que vous avez dû rencontrer tout au long de vos balades. – Oui, c'est une problématique qu'on retrouve vraiment très souvent dans Champs Libres. Moi, ce qui m'a frappée avec le festival du Théâtre du Roi de Chœur, c'est ce fameux lieu, c'est un lieu exceptionnel en pleine nature, des bottes de paille qui servent de gradin, on a la forêt en arrière-plan, c'est vraiment un théâtre de très tôt, mais un théâtre de très tôt avec, pour arrière-plan, la nature. Et ça, ça peut se faire nulle part ailleurs, à part à la campagne. Et ce que je trouve intéressant dans ce festival, c'est que le Troc n'a pas cherché à reproduire ce qui se passait en ville, c'est que vraiment, il y a un modèle très spécifique qui a été imaginé. Et c'est ce qu'on retrouve assez souvent, finalement, c'est quand le fait d'être à la campagne est totalement assumé. – D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a une façon... C'est très bête, la question que je vais poser, mais j'adore celle-là. Est-ce qu'il y a une façon différente de faire du théâtre quand on est à la campagne ? Et quand, justement, on peut bénéficier de tout ce décor, est-ce que la campagne devient un partenaire, je vais dire quasiment, de jeu ou de création ? – Ah bah oui, parce que quand il pleut ou quand il fait très chaud, tout d'un coup, les choses deviennent un peu plus compliquées. – Il pleut en bordel ? – Oui, il faut vous assurer qu'il peut pleuvoir beaucoup. Tout d'un coup, il peut faire très très chaud et il peut pleuvoir. Donc oui, ça devient un grand partenaire, mais c'est aussi un allié formidable parce qu'on est libre, en fait. Tout d'un coup, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien qui nous isole. – Qui nous contraint, oui. – Qui nous contraint et qui nous isole. Et donc, en fait, on fait théâtre, on fait vie, on fait communauté avec tout ce qui nous entoure. Et évidemment, on est dépendant de ce qu'elle décide de faire de nous. Mais c'est ça qui la rend vivante, en fait. Et donc, on est beaucoup plus vivant et les spectacles sont beaucoup plus riches parce qu'ils sont faits au présent et en pleine nature. – On va aborder cette question après avoir regardé ensemble ce premier épisode. Mais est-ce qu'il vous semble que, justement, à travers les initiatives qu'on retrouve dans Jean qui sème, ou à travers la culture qu'on retrouve dans Champs-Libres, est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, la ruralité, la campagne, alors qu'on parle beaucoup de désertification, de services publics, a de vrais atouts, de vrais atouts pour peut-être avoir une deuxième vie, trouver un second souffle ? – Franchement, on a quand même été surpris de trouver autant de choses à raconter dans les gens qui s'aiment. On avait peur la première année de ne pas tenir l'année, de ne pas trouver 50 super sujets sur nos 7 départements de diffusion. Et en fait, il y en a plein. Évidemment, on a un spectre assez large qui peut uniquement la culture. Mais c'est vraiment... Il y a une vraie richesse. Alors après, pas non plus dans le monde de... – Idéalisé, on n'est pas dans le monde des bisounours. – D'accord, on est d'accord. – Il y a des initiatives autour de Bergerac, puisqu'on parle du troc. Il y a des tas de trucs très chouettes qui s'y passent. On a fait un Jean qui sème sur des jeunes que vous connaissez peut-être, des jeunes du Cru qui ont monté... Ils font du jean en circuit court. C'est Erika Spirit. Ils font bosser... – Avec modération, bien sûr. – Avec modération. Je vous mettrai un truc. – Même sur un chemin en pente. – Si, c'est en russe. Non, mais eux, par exemple, ils font vivre un bout de campagne. Ils travaillent avec d'autres partenaires, avec des producteurs locaux, etc. Ça fait quand même vivre des choses avec les commerces de Bergerac, etc. On a trouvé quand même pas mal de choses qui se passent rien qu'autour de Bergerac. Ils sont à la Monsi-Montastru, vous êtes à Morin. Il se passe pas mal de choses. Pour autant, le centre-ville de Bergerac, parfois, n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans non plus. Bon, c'est pas parce qu'il se passe des choses que la campagne... Ou que les villes moyennes comme ça, un peu éloignées des mégapoles, sont sauvées et revivent à 100%. – Est-ce que la culture peut être aussi un levier économique, peut-être pour faire vivre un village et ses alentours ? C'est-à-dire, si, effectivement, il y a une troupe qui s'installe, ils viennent avec des enfants, potentiellement, ça permet de sauver une classe et peut-être de réouvrir l'épicerie. Il y a tout ça aussi derrière la culture. C'est pas uniquement que des gens de la ville qui viennent voir des spectacles sur un terrain boisé. – C'est peut-être un levier économique. C'est sans aucun doute un levier social qui permet de recréer du lien, de fédérer les gens autour de projets dont ils sont fiers. La présence d'artistes aussi, d'artistes qui s'implantent, qui travaillent sur le territoire, avec les ressources du territoire, est quelque chose de très fort. Nous aussi, quand on a commencé Champs Libres il y a trois ans, on s'est dit, on va peut-être tenir une saison, on n'ira pas au-delà, le sujet va s'épuiser. Et plus on allait laborer le territoire, et plus on a découvert des artistes et des projets totalement innovants, souvent de taille modeste, mais la taille réduite en fait pour autant des projets qui sont passionnants sur le plan du contenu, sur le plan artistique. Je voulais revenir sur le Festival du Troc. On y voit des créations, puisque l'essentiel quand même du festival, ce sont des créations qui sont extrêmement stimulantes sur le plan artistique et sur le plan intellectuel. Ça fait du bien. Voilà, c'est pas parce qu'on fait du théâtre à la campagne qu'on ne fait pas de théâtre. Ce qui est important dans le mot théâtre, c'est théâtre, que ce soit à la campagne ou en ville. On est bien d'accord, c'est ça qui est important. L'exigence est la même. Est-ce qu'effectivement, à partir du moment où vous vous êtes installé, vous avez senti aussi les gens du village ou de ses alentours s'intégrer petit à petit à votre projet, peut-être prêter main fausse sur la forme du bénévolat ou des choses comme ça ? Est-ce que vous créez une dynamique, effectivement, peut-être derrière ce festival ? Ah oui, il y a un écosystème qui s'est créé. Un écosystème, c'est ça le mot. Oui, c'est tout à fait le mot, parce que le festival n'existerait pas sans le bénévolat, sans ses coups de main, sans ses bottes de paille prêtées, sans... En fait, il fallait vraiment faire la liste des choses. Et même, on en oublie quand on doit faire justement un dossier et valoriser les choses. On en oublie tellement c'est du moindre petit caillou, en fait. Tout le monde vient apporter. Évidemment que c'est très, 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 très important. Maintenant, c'est à nous de toujours faire en sorte de laisser la place aux gens du territoire. À part, tout d'un coup... C'est pas arrivé en terrain conquis, en disant c'est comme ça qu'il faut faire. En terrain conquis, et pas que les choses soient toujours aussi vivantes et mouvantes, pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui arrive avec une bonne idée et que cette bonne idée ait sa place. Il faut pas... Parce qu'évidemment, quand les choses marchent, on a tendance à vouloir les figer, on a vouloir à refaire, exactement. Et c'est là où il faut être malin et faire attention, parce qu'évidemment, il y a des gens qui s'installent. Et pour fédérer, il faut toujours être ouvert à ce qu'il y a de plus de monde et qui va arriver aussi avec de nouvelles idées, sans mettre dehors les anciennes idées, les anciennes initiatives. C'est là où il faut arriver à être malin et toujours au fait de ce qui se passe. Et vous travaillez avec d'autres acteurs locaux ? Vous étiez au Festival de Bossé l'année dernière ? Vous travaillez avec d'autres acteurs culturels ? Oui, oui. Après, nous, on a une activité, le Festival, mais le Théâtre du Roi de Chœur est un théâtre finalement itinérant et éphémère qui s'installe un peu partout sur le territoire tout le reste de l'année. Notre mission qu'on s'est donnée, c'est vraiment d'apporter du théâtre exigeant, professionnel en milieu rural. Et après, on collabore évidemment avec d'autres initiatives culturelles locales. Et c'est là où c'est encore plus explosif et encore plus intéressant, évidemment. Merci beaucoup. T'en passe vite. On aurait pu parler encore plus longtemps de ce qui se passe à Maurins, avec un R comme dans Maurins. Mais tout de suite, nous allons partir. Alors, on a fait un grand voyage en Nouvelle-Aquitaine, dans cette saison 1, épisode 1 de la saison 3. Nous allons en Corrèze, nous allons en Dordogne et nous allons dans la Vienne. Nous allons parler photographie, nous allons parler de percussion, nous allons parler de chant, de théâtre et de littérature. Et oui, c'est ça, chant libre, c'est toutes les disciplines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...